Vous avez la boule au ventre, les mains moites, le cœur qui s'emballe et vous vous angoissez à la moindre occasion, vous vous stressez pour rien. On voit pourquoi et comment faire dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de monde, c'est le stress, l'hyper-émotivité, l'hyper-anxiété. Voilà, vous stressez et vous stressez pour rien. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Et je vous donnerai également un exercice pour vous aider à vous libérer de ce stress et de ces angoisses. Alors, si vous êtes à ce point stressé et émotif, c'est parce que vous avez peur. Tout simplement, on oublie trop souvent que le stress est une émotion et que c'est une émotion de peur. L'angoisse est étroitement liée à la peur. Alors, vous avez peur de quoi ? Eh bien, de ne pas arriver à gérer, de ne pas arriver à faire, de ne pas être compétent, de ne pas être à la hauteur, d'être réprimandé, qu'on vous juge, etc. Bon, le nombre de peurs, je ne vais pas tout énumérer et en plus, c'est propre à chacun d'entre vous. Donc, qu'est-ce qui fait que vous angoissez comme ça sans cesse ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une peur qui est mal gérée derrière, quelque chose que vous n'écoutez pas. Les émotions, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur cette chaîne, vous pouvez les retrouver facilement, sur la gestion émotionnelle. Eh bien, il faut savoir qu'une émotion, c'est comme quelqu'un qui toque à la porte et quand on ne lui ouvre pas, eh bien, il revient par la fenêtre et puis il passe sous la porte et puis, voilà, il essaye par tout moyen de vous alerter. Et le stress, c'est une manière de vous dire, oh, stop, écoute-moi, entends-moi, regarde-moi pour pouvoir laisser cette peur s'évacuer. Et trop souvent, ce que font les personnes angoissées quand elles sont prises par le stress, c'est de multiplier les actions ou les échappatoires pour ne plus ressentir ce stress. Alors, il y a mille et une façons de s'échapper pour ne plus avoir à ressentir ces émotions douloureuses. On va fumer une cigarette, boire un petit verre de vin, se jeter à fond dans le travail ou dans le sport. Voilà, on va trouver des tas d'exutoires à ce mal-être et ça ne va jamais, jamais régler le problème de base qui est, il y a une peur à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est inconfortable et je ne l'écoute pas. C'est comme si on mettait un couvercle par-dessus. Et donc, vous êtes d'accord que sous le couvercle, il reste toujours les problèmes. La deuxième raison pour laquelle vous êtes comme ça hyper stressé, angoissé, eh bien, c'est que vous imaginez le pire. Voilà, dans votre esprit, vous avez fabriqué le pire scénario, que ce soit conscient ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devez entamer un nouveau projet, faire quelque chose, eh bien, au lieu de vous projeter ou de ne pas vous projeter du tout d'ailleurs et de savourer l'instant, là, ici, maintenant, eh bien, vous imaginez que peut-être vous n'y arriverez pas. Et donc, c'est ces peurs qui se réveillent, qu'on a vues dans le point 1 et qui vont se réveiller à cause de ça, à cause de ces scénarios catastrophes. Mais qui les fabrique ? Eh bien, c'est vous. Donc, en apprenant à déprogrammer ce fonctionnement, qui est un fonctionnement tout à fait normal, chez tous les êtres humains, c'est comme ça, mais chez certaines personnes, plus que d'autres. Et enfin, troisième point qui peut favoriser ce sentiment d'inquiétude et de stress, eh bien, c'est que vous ne vous donnez pas suffisamment à vous-même. C'est quand votre bien-être personnel est en berne. Si vous ne dormez pas suffisamment, si vous ne mangez pas correctement, alors, je sais que personne ne se laisse mourir de faim, mais quand je dis manger, il s'agit de manger des choses saines pour son corps. Voilà, quand on multiplie les excès ou les aliments qui ne sont pas bons pour notre équilibre, y compris émotionnel, eh bien, voilà, ça va créer des troubles. Quand on ne sait pas s'affirmer, qu'on dit un peu oui à tout, quand on ne fait pas assez de sport, quand on est un peu trop enfermé et qu'on ne s'aère pas assez, quand on ne marche pas, quand on n'est pas en contact avec la nature, voilà. Il y a des tas et des tas de raisons qui font que votre bien-être intérieur ne va pas bien, et donc, vous êtes beaucoup plus sujet à vous laisser déborder par vos émotions de peur. En remettant de l'équilibre dans votre vie, en vous reconnectant à votre corps, et donc, pour se reconnecter à son corps, il suffit de faire des choses qui vont faire du bien à votre corps. Marcher dans la forêt, pas faire du shopping dans une ville. Même un parc, c'est moins efficace qu'une forêt. Faire des sports, pas n'importe quel sport, mais déjà, le sport est super. Mais faire du yoga, faire du stretching, faire des choses qui vont vous reconnecter à votre corps. Des exercices de respiration, voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur le stress sur cette chaîne, vous pouvez retrouver d'autres exercices, mais je vais vous en donner quand même un tout de suite. Mais juste avant, je fais une petite pause pour vous demander de vous abonner. Je vous le demande maintenant, parce qu'après, vous risquez de terminer cette vidéo et d'oublier. Alors, c'est le moment, je publie deux vidéos par semaine. Alors, si vous aimez cette chaîne, si vous avez envie de m'encourager, si moi aussi, vous voulez m'aider et faire quelque chose pour apporter votre pierre à l'édifice, il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche. Vous pouvez également partager, liker et commenter cette vidéo. J'adore vous lire, donc surtout, lâchez-vous. Mais je reprends avec mon petit exercice que je vais vous donner maintenant. Donc, je vous invite à le faire tout de suite ou à mettre en pause cette vidéo et à revenir faire cet exercice à l'occasion. Surtout, dites-vous bien une chose, on a toujours l'occasion de trouver 5 minutes dans sa journée pour se faire du bien et pour éviter justement de trimballer trop de stress. Moi, je vous assure que si vous faites cet exercice, à chaque fois qu'il y a un stress qui vous envoie, si vous arrivez à vous isoler, et honnêtement, on a toujours une bonne raison d'aller aux toilettes. On n'a pas à donner de compte à personne, tout le monde trouvera ça normal. Donc voilà, échappez-vous 5 minutes. Au début de cet exercice, vous pouvez le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de cette vidéo, vous allez voir, vous allez l'apprendre très facilement. Alors, le principe est simple. Vous vous asseyez, vous posez les mains sur les genoux. Vous pouvez vous allonger aussi. Et vous allez respirer profondément, fermant les yeux. Voilà, laissez tomber vos paupières. C'est plus facile de se concentrer sur ce qu'on fait. Et vous allez rapidement faire un scan de votre corps. Vous allez commencer par les orteils, ressentir vos pieds à plat sur le sol, la plante de vos pieds, vos orteils, votre pied tout entier, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Vous allez prendre conscience de votre ventre, de votre poitrine, de votre buste, de tout votre torse. Puis, votre attention va se porter sur vos deux mains, sur la paume de vos mains, sur les points d'appui qu'elle a sur vos cuisses, sur la chaleur, sur la température. Et puis, vous allez remonter le long des doigts, de la main, des poignets, des bras, des avant-bras, pardon, des bras, de la nuque, des épaules, et puis de votre tête, de votre visage, de votre crâne, de la racine de vos cheveux et jusqu'au bout de vos cheveux. Voilà, à présent, faites quelques respirations amples et profondes en gonflant le ventre quand vous inspirez. Expirez, sentez les côtes qui s'écartent et expirez calmement par la bouche, en laissant l'air sortir complètement, mais sans forcer. Vous faites une autre inspiration profonde, lentement, et expirez. Encore une fois, inspirez. Sentez l'air se remplir, remplir vos poumons, et expirez lentement par la bouche, avec l'intention d'expirer tout le stress qui est en vous. Laissez sortir toutes les tensions. Maintenant, observez votre corps. Y a-t-il des points de tension sur les épaules, dans le dos, ailleurs ? Voilà, observez simplement, ne vous attardez pas. Et puis maintenant, vous allez faire venir à vous un paysage. Alors, il faut que ce soit un paysage de la nature. Ça peut être une plage, ça peut être une montagne, enneigée ou pas, ça peut être une prairie, voilà. Où aimeriez-vous être ici, maintenant ? Imaginez-vous allongé dans ce décor et ce cadre. Prenez conscience des bruits autour de vous. Identifiez ces bruits de la nature et ressentez le bien et tous les bienfaits de tous les bruits ambiants. savourez ce moment. Vous pouvez sentir le soleil qui caresse votre visage, le vent qui gonfle vos cheveux. Ressentez ce bien-être. Laissez venir un sourire sur vos lèvres et sentez comme vous êtes bien, allongé. Il fait beau, ni trop chaud, ni trop froid. Vous êtes bien, vous sentez votre corps se détendre et tous les muscles se relâcher totalement, devenir mou, lourd, très lourd. Et puis maintenant, vous allez visualiser toutes les tensions de votre corps s'élever dans le ciel. Quittez votre corps. Tout ce stress. Vous allez souffler ce stress par la bouche et le voir se matérialiser dans une couleur de votre choix et monter dans le ciel de plus en plus haut. Soufflez tout ce stress, toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Soufflez encore. Regardez cette couleur, cette traînée lumineuse être absorbée par les rayons du soleil. Et puis vous allez reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez remuer le bout des doigts, le bout des orteils. Prendre une profonde inspiration. Encore une profonde inspiration. Expirez. Faites-le encore une dernière fois. Et puis, tranquillement, vous allez ouvrir vos yeux. Alors, comment vous sentez-vous ? Alors, bien sûr, cet exercice, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne va pas faire disparaître le stress de votre vie. Ça va faire disparaître un stress à l'instant présent. Mais de vous reconnecter au présent, à votre sensation, de vous remettre dans un cadre apaisant, sécurisant, bienfaisant, et bien ça va vous aider peu à peu de prendre du recul et de la distance par rapport à ce que vous vivez. Alors, faites cet exercice et s'il vous plaît, revenez me dire dans les commentaires et bien est-ce que ça vous aura apporté ? Est-ce que ça vous a fait du bien ? Comment vous vous sentez si vous avez fait là l'exercice en même temps avec moi ? Voilà, comment ressentez-vous votre corps à présent ? Est-ce que vous vous sentez plus libéré ? Est-ce que vous sentez votre cage thoracique si c'est ouvert ? Est-ce qu'il y a moins de poids sur vos épaules ? Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas, avant de quitter cette chaîne, de vous abonner et de cliquer la cloche, de partager et de liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.